Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un exercice qui s'appelle, de manière étrange peut-être, expulser le venin. Alors c'est un exercice qu'on retrouve notamment dans ce livre de Donna Eden, Médecine énergétique. Là, je vais vous en proposer une autre variante, également proposée par Donna Eden. Moi, j'aime beaucoup les exercices qu'elle propose. Donc là, c'est l'un d'entre eux. Donc, il peut être notamment super efficace par rapport à la colère, à la frustration, au ressentiment, au jugement qu'on peut avoir, que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport aux autres. Et puis, par extension, cet exercice, vous pouvez aussi vous en servir pour vous libérer du stress aussi, d'une manière globale, de la négativité sous toutes ses formes. Donc, je vais vous le montrer et ensuite je vous guiderai pour le pratiquer. Donc, pour cela, l'idéal, c'est de vous mettre en posture debout, avec vos pieds bien ancrés au sol, d'avoir de l'espace légèrement devant vous, là comme ça, comme je montre avec mes mains, puis derrière vous aussi. D'accord ? Donc, je vous montre et après je vous guide. Vous allez en fait, tout d'abord, serrer vos points comme ceci, à fond, dans l'espace devant vous, en mettant l'intention que tout ce qui vous affecte, pour l'instant, comme négativité, colère, frustration, jugement, stress, tout ce que vous voulez, vient se loger là, au creux de vos points serrés. Puis, sur une grande inspiration énergique, vous allez lever comme ça d'un coup, avec vos points qui montent vers l'arrière jusqu'au-dessus de votre tête. Voilà, levez vos bras, vos mains comme cela. Effectuez un court temps de pause dans cette posture, et puis à l'expire, vous allez très fortement souffler par la bouche et en même temps, laissez vos bras redescendre énergiquement devant vous. Vous pouvez, parmi les suggestions que propose Donna Hayden, c'est de démettre un ch' comme ça, un peu comme un serpent, un ch' de libération, d'expulsion, du venin, en tant que métaphore, bien sûr, comme ça, quand vous faites ce mouvement. Et puis, à la toute fin, ralentissez vraiment le mouvement pour revenir à votre centrage, votre ancrage dans l'instant présent. L'idéal, c'est d'effectuer trois fois de suite cet exercice pour pleinement se libérer, éliminer tout le venin, tout le négatif, voilà, pour se sentir mieux. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de vous installer en posture debout, les yeux grands ouverts, de placer vos points serrés devant vous et d'émettre l'intention d'y placer tout le négatif qui vous affecte pour le moment, comme colère, comme frustration, comme pensée, comme jugement, comme stress, comme tension. Et vous allez aussi émettre l'intention de libérer tout ça dans quelques instants. Donc, pour cela, grande inspiration, vos bras vers l'arrière, s'élève au-dessus de votre tête, petite pause, et à l'expire, grande libération, expulsion, comme ceci. Et vous finissez tout en douceur et en lenteur ce mouvement, en ramenant vos bras le long de votre corps. Et comme je le proposerai en pratique de sophrologie, même si ici, on est dans de l'énergie, énergétique. Je trouve que c'est un peu dans le même esprit. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants, histoire d'accueillir les premiers effets libérateurs, peut-être de soulagement pour vous de cette pratique. Et puis, on va la refaire deux fois de suite, supplémentaire, pour encore mieux expulser tout ce qui est à expulser pour vous, à mettre à l'extérieur. Alors, à partir de maintenant, c'est les yeux ouverts ou fermés comme vous voulez. En tous les cas, de nouveau, vos poings serrés devant vous. Placez dans vos mains tout ce qui reste à libérer, comme colère, frustration, ressentiment, négativité, pensée, jugement. Une troisième et dernière fois. Pourquoi pas même au moment de l'expire, prononcez un mot, quelque chose à libérer. Si c'est une colère, pourquoi pas, je m'excuse s'il y a des oreilles chasse, dire, bordel de merde ! Vraiment un truc qui va pouvoir lâcher. Voilà, et faites une pause, un final, pour cette pratique, les yeux fermés, pour accueillir les effets libérateurs pour vous de cet exercice. Si besoin, refaites ce même mouvement autant de fois que nécessaire, maintenant ou à d'autres occasions dans votre quotidien, pour vous faire du bien. Je vais mettre au cas où, en lien de description de cette vidéo, un lien vers une autre pratique, voire deux, je ne sais plus combien j'en ai, de Donaïden, qu'on retrouve aussi sur ma chaîne. Et puis, le lien pour son livre, éventuellement. Elle en a publié d'autres aussi. Voilà, j'espère en tous les cas que ça vous aura plu, que vous êtes dans les meilleures énergies possibles pour la suite de votre journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada